Nous sommes à la librairie d'Athièkoua, le centre évangélique de la documentation et de l'information. Comme vous le constatez, un contenu des livres vient d'atterrir sur le site d'Athièkoua. Comme vous le constatez, la vente pastorale est au cœur de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2023. Tout à l'heure, nous allons prendre le responsable, le ministère de la littérature, Anos Josias, qui va nous dire plus sur l'arrivée de ce contenu, sur la vente pastorale et sur la vente des livres à Thièkoua. Nous venons de voir un contenu dans vos locaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce contenu ? Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes livrés un livre du professeur Zakara Tanefoumoun par la France avec le frère Niamy Patrice. Nous avons commandé pour la session spéciale du renversement des principautés en raison de 35 000 livres. Quels sont les titres ? L'amour et le pardon de Dieu en 10 000 exemplaires, le chemin de la vie en 10 000 exemplaires, la vraie répentance en 10 000 exemplaires et la guérison intérieure en 5 000 exemplaires. Ce qui fait 35 000 livres dont nous venons de les réceptionner. Nous avons divisé en deux, nous avons envoyé la moitié ici à Thièkoua et la moitié a été déchargée au temple à Ajamé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la vente des livres durant la croisade ? Oui, je veux dire que nous bénissons le Seigneur parce que nous avons un pasteur qui a saisi la vision de la littérature, la distribution de la littérature. Le professeur Zakara Tanefoumoun, vous le savez bien, il disait que les étapes majeures de sa croissance spirituelle sont dues à la lecture des livres chrétiens. Et donc les livres sont pour nous des atouts parce que nous avons des enseignements qui sont inclus dans ces livres en intégralité. Et quand nous les lisons, quand nous les étudions, nous grandissons en maturité dans le corps de Christ. Et pendant ce temps, c'est très important que les pasteurs vendent les livres. Nous sommes heureux qu'ils fassent la vente pastorale où les frères même contribuent pour d'autres frères. Et ça fait la communion fraternelle, ça fait la connaissance qui prend de l'ampleur et ça fait que l'ignorance est vaincue. Nous bénissons le Seigneur pour la vente pastorale. Par rapport à l'église de la littérature, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Un appel ? Si quelqu'un ne lit pas, il ne va pas grandir dans le Seigneur. Il va demeurer un bébé spirituel, même s'il est très fréquent aux rencontres. Parce que dans les rencontres, nous avons très peu de temps pour donner les enseignements. On ne peut pas développer. Mais dans le livre, tu as la possibilité d'avoir tout le développement. Si le pasteur veut enseigner sur la guérison intérieure, il va donner des orientations et il va donner le travail à faire. Mais quand tu auras le livre, tu iras dans tous les détails et ça va t'aider. Personnellement, mon cœur a été ouvert au Seigneur grâce à un livre chrétien. Je lisais et j'ai été saisi. Quel est le titre de ce livre ? Sinon j'étais un très bon catho. Le titre de ce livre c'est Va à Bethel. C'est un livre que beaucoup n'aiment pas parce qu'à l'intérieur, l'auteur a parlé beaucoup de la magie. Mais la partie qui révélait que l'enfer existe et que le paradis existe et le témoignage de ce qui se passe en enfer et au paradis m'avait saisi. J'avais compris donc que tout ce que nous faisons est retenu. Et donc il y aura un jugement. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher Dieu. C'était en quelle année ça ? Le samedi 26 novembre 2005. En 2004 pardon, 2004. Votre intégration au CDI, comment est-ce que vous êtes arrivé là ? Mon intégration au CDI s'est passé comment ? Et j'avais pour faire des disciples le pasteur Codio Vincent, qui nous a dépensé au ciel en 2010. Il est décédé en fin juin 2010. Et je vendais déjà les livres parce qu'il nous avait encouragé à vendre les livres. Étant étudiant, je vendais les livres. Et quand il est décédé, le pasteur Boniface nous a dit de chercher d'autres faiseurs de disciples. Et donc plusieurs pasteurs voulaient me prendre aux disciples. Il y avait des missionnaires parmi eux et des anciens de l'église. Et comme j'étais comme lutté par plusieurs pasteurs, j'ai eu accueil de chercher Dieu. Donc j'ai pris une retraite, c'était en juillet, fin juillet 2010. J'ai pris une retraite et à la retraite, je suis allé demander à Dieu qui doit être mon faiseur de disciples. Et donc c'est à cette retraite que le soeur m'a dit, va, le pasteur Meunier va te bâtir. Donc j'ai appelé le pasteur Meunier pour lui dire qu'il voulait le rencontrer. Parce qu'il a fait une retraite et le soeur m'a dit de venir à lui. Donc il m'a donné rendez-vous, c'était le 6 août. Quelle année ? Le 6 août 2011. Oui c'est 2011. Il y a eu des élections en 2010, 2011. Voilà, le 6 août 2011, il m'a donné rendez-vous. Et je suis arrivé à 6h du matin, il habitait encore aux deux plateaux. Donc quand il s'est arrivé, je lui ai présenté la situation et il a dit je te prends. Il m'a demandé qu'est-ce que tu faisais ? En ce temps, je vendais les vitamines et les aliments de 43 Mbimala. Et donc il m'a dit, tu vas vendre les livres. Et rassure-toi que je ne presse jamais sans que les livres soient vendus. Va au centre, notre centre à Kumansi, tu vas trouver le pasteur de l'Olandry. Dis-lui que tu viens de ma part. Qu'il te donne les livres et tu vas vendre. Ce jour, il avait les enseignements tournants parce que nous étions en pleine crise. Les enseignements ne se faisaient plus à Kumansi. Et ce jour-là, l'enseignement devait avoir lieu à Benjerville. Et donc j'ai vendu les livres à Benjerville. Le livre que j'avais vendu là-bas, c'était Le chemin de la vie. Et c'est à partir de ce jour que j'ai commencé à exercer le ministère de la littérature. Jusqu'à ce que je parte à l'école missionnaire et que je sois confirmé missionnaire de littérature. Comment est-ce que vous êtes organisé ? Au niveau de... Tu sais, au niveau de ton équipe, au niveau de la libérie. Oui. Est-ce que ton épouse est aussi missionnaire ? Si, si, mon épouse est missionnaire avec moi. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous rassurons que les livres que les frais demandent sont disponibles. Et donc nous vendons et l'argent que nous avons, nous investissons pour acheter d'autres livres. Et nous sommes aussi chargés de la production et la diffusion des livres du pasteur Boniface Meunier. Et donc nous gérons tout le stock. Nous gérons la distribution dans les nations. Nous gérons la distribution au niveau des librairies en Côte d'Ivoire. Et nous gérons aussi la vente communautaire. C'est la vente que les frais exercent. Les frais vendent les livres. Donc, voici, nous sommes organisés avec des frais qui nous aident. Donc, pendant les rencontres, nous faisons signe. Et nous passons dans les rangées, les moments opportuns pour présenter les livres aux frais. Et quand le pasteur prend la parole, souvent il nous appelle parce qu'il a un titre qu'il veut, soit vendre. Soit que... Par rapport au message aussi ? Oui, par rapport au message, soit par rapport à ce que les saints exercent va lui conduire. Par exemple, les livres qui sont arrivés, ils sont allés lui présenter. Alors, il a dit de l'éthénie. Quand il va prendre la parole, au moment opportun, il va m'appeler. Donc, il pourra décider soit de vendre ou d'annoncer que les livres sont arrivés. Voici un peu comment nous... Mais nous travaillons avec le pasteur. Nous tenons compte des commandes des frais. Le professeur Zakara Tani Fumoun a écrit près de 150 livres, 150 titres. Donc, nous n'avons pas tous les titres. Mais nous tenons compte des besoins des frais et des besoins de conquête également. Donc, c'est en fonction de ça que nous commandons les livres. Et donc, vous voyez les livres qui sont arrivés. C'est des livres très importants pour nous. L'amour, le pardon... L'évangélisation. L'évangélisation, de conquête. Voilà. Donc, le conquête de soi d'abord et le conquête des autres. Donc, l'amour, le pardon de Dieu. Est-ce que vous avez une idée des prix ? Oui, l'amour et le pardon de Dieu, c'est 1000 francs. Le laveur et le pardon de Dieu, c'est 2000 francs. La guérison intérieure, c'est 2000 francs. Et le chemin de la vie, c'est 2500. Souvent, 2000. Mais tout va dépendre. Tout à l'heure, Maman Colette, qui est notre responsable, va nous donner les prix. OK. Nous avons des douanées. Nous avons des douanées. Et en fonction du douanement et autres, elle va jongler et puis faire un prix qui permet aux frais d'acquérir sans difficulté. Un mot par rapport à votre voyage au Cameroun, par rapport à l'ouverture de l'imprimerie. Oui, nous étions allés pas pour l'ouverture de l'imprimerie, mais pour une retraite des missionnaires de la littérature. Et à cette occasion, puisque tous les éléments du CPH de Koumé étaient prêts, alors nous en avons profité pour faire la dédicace du CPH Koumé. Donc, ce sont des machines de haut niveau qui vont nous permettre de produire d'innombrables livres et qui seront distribuées à travers les nations à partir du Cameroun. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a une prophétie qui soutient ce qui a été fait. Voilà, donc... Cette prophétie ? Une femme de Dieu avait prophétisé qu'elle voyait une grande imprimerie à partir de laquelle les livres étaient distribués dans les nations. Et donc, ça a eu lieu. C'est une très grande imprimerie, comme je vous ai dit. C'est une chaîne de machines qui vont produire des livres à grande vitesse. Quelles sont vos perspectives ? C'est de rendre tous les livres du Frère Jacques disponibles dans toutes nos églises, à Ville-Prix, pour que les frères puissent en procurer, les étudier en train de grandir. Parce que nous devons être des disciples à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Les enseignements inclus dans nos livres vont nous aider à être des vrais disciples, délivrés de tous les péchés, engagés absolument et résolument pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Bicielo, David, de la délégation du Sénégal, Frère, quelle est ton impression pour rapport à l'arrivée des livres ? On ne peut que vendre grâce à Dieu, parce qu'au travers de ces livres, ça nous permet de connaître la parole de Dieu en profondeur. Et c'est un moyen très efficace. Une chose, c'est d'écouter. Une autre chose, c'est de lire et de retenir pour comprendre. Parce qu'au travers de ces livres, il y a des témoignages. On explique ce que c'est la répentance en profondeur. Et c'est formidable et ça permet au peuple de Dieu d'être édifié et de connaître vraiment le Seigneur. Et aussi dans le but d'obtenir la délivrance. Et je suis vraiment dans la joie, parce que j'en ai acheté quelques livres. Quels sont les titres que vous avez acheté ? J'ai acheté le livre sur le brisement des liens malsains. Alors c'est ce livre-là au travers duquel j'ai parcouru dans les détails ce qu'il fallait vraiment pour faire le brisement des liens. Et j'ai beaucoup appris au travers de ça. Et quoi d'autre encore ? J'ai acheté aussi le livre sur la plénitude du Saint-Esprit. Et là-dedans, j'ai compris qu'on a des idoles, parfois on ne le sait pas. Mais c'est en lisant ce livre et à la fin, à la dernière page, où j'ai lu des... En fait, il y a un résumé qui est là-bas, où il y a des détails sur chaque point. Où je me suis vu, je me suis miré au travers de ce qui est écrit. Et c'est là où je me suis dit, effectivement, il y a des choses qui sont là, que je ne pouvais pas comprendre. C'est bien expliqué dans les détails. Et ça m'a permis de me revoir au travers de la parole de Dieu et de demander pardon à Dieu. Donc c'est pour dire que c'est des livres qui édifient vraiment. Et il faut avouer que parmi ces livres, il y a un que j'ai recherché pendant longtemps au Sénégal. Et quand je me suis retrouvé aussi, j'ai dit, bon, je suis dans l'aile d'orado de la parole de Dieu. Donc j'en profite au maximum pour que Dieu vous bénisse. Vous avez finalement retrouvé ce livre en Côte d'Ivoire ici ? Je l'ai retrouvé en Côte d'Ivoire et j'en ai d'ailleurs pris deux. C'est quel titre ? C'est le brisement de l'air malsain et plus le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est votre première fois de venir en Côte d'Ivoire, j'espère ? C'est pour ma première fois. Quelles sont vos impressions par rapport à l'édition 15 ? L'édition 2023, l'édition 15 éventuellement, que j'ai d'ailleurs découvert au travers YouTube. C'était vraiment une découverte. Et je me disais, bon, j'ai découvert Père Seigneur Meynier, aussi, je me suis dit, comment y arriver ? Et par la grâce de Dieu, j'ai eu quelqu'un, une bonne volonté, et qui m'a payé le billet d'avion. Donc je me suis dit, bon, tout a corroboré pour y arriver. Donc je ne suis pas là par hasard. Je suis là parce que le Seigneur a voulu que je sois là. Donc je rends grâce à Dieu pour, voilà, pour l'œuvre de Dieu ici à Tchéquois spécifiquement. Il se passe des choses extraordinaires. Il faut y être pour comprendre, mais de loin, on peut même regarder au travers des vidéos, tout ça. Mais il faut y être pour comprendre ce qui se passe. Sinon, on peut s'imaginer tant de choses. Et je suis là, j'ai découvert, Dieu est là, Dieu est puissant, il agit puissamment. Il y a des miracles, il y a plein de choses. On n'est pas en train de courir derrière les miracles, mais on voit la manifestation de la puissance de Dieu en direct. Ce n'est plus une théorie, ce n'est pas quelque chose qu'on a raconté. Et vraiment, ma joie est parfaite. Merci beaucoup. Je suis avec une cliente qui est à la librairie, nous allons racheter quelques mots. Oui, bonjour, je suis la sœur Electra Ambonia, missionnaire numéro de la République tchèque. Et effectivement, pendant le ministère du renversement de principauté, le pasteur Boniface Menier vend des livres. Et j'ai acheté un livre sur le renversement des idoles et la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque je l'ai lu, j'ai compris que c'est important de déraciner les idoles, non seulement pour être libre intérieurement, mais aussi pour que là où il y a des résistances, il n'y ait plus de résistances dans nous, dans nos cœurs, pour que cette principauté personnelle et familiale soit renversée. Quelle t'aimpré en part à ce contenant des livres ? Mes impressions, c'est qu'il faudrait vraiment que l'on profite pour cette vente pastorale pendant qu'il y a la croisade pour pouvoir acheter un maximum de livres, pour pouvoir les lire et grandir dans notre foi avec Dieu, notre marche avec Dieu. Et tu as prévu de partir avec quelques livres dans ton champ de mission ? Oui, j'ai déjà acheté beaucoup de livres. Je suis déjà peut-être à plus de 10 livres. C'est quel livre et puis quel livre ? J'ai acheté les principes fondamentaux de la foi, Jésus-Christ, les livres, les captifs. Et j'ai aussi acheté le livre qui parle sur la guérison divine, ceux qui ont été guéris. Voilà les témoignages des frères de Côte d'Ivoire qui ont été guéris par l'intervention de Dieu. Quand j'ai lu ce livre, j'ai vu que je ne dois plus faire le déracinement, juste pas comme un devoir, pas parce que je cherche à être remplie du Saint-Esprit, mais c'est pour que même là où il y a les résistances au niveau de mon corps, par rapport à la délivrance, que le Seigneur aussi intervienne afin que je sois libre totalement. Quel est le livre que tu es venu acheter ? Le livre que je viens d'acheter, c'est « Aucun échec n'a besoin d'être final ». Il faut cesser de caresser de neuf. Pourquoi le choix de ce livre ? Pour moi, le choix de ce livre, il y a des disciples que je rencontre souvent avec certaines réalités. Récemment, il y a un de mes disciples qui a juste échoué à son examen et actuellement pour la trappe, c'est devenu compliqué. Donc j'ai voulu m'instruire davantage moi-même pour aller lire un ministère efficace. C'est dans cette optique que j'ai décidé de procurer ce livre. Tu constates qu'il y a un conteneur de livres qui vient d'arriver. Quelle est-ce que tu as l'impression par rapport à ce conteneur de livres ? Pour moi, il me dit que c'est très merveilleux pour les livres qui viennent d'arriver. davantage, ça va nous donner, nous a procuré de plusieurs livres pour nous enrichir et grandir davantage dans la foi chrétienne pour moi. Je vois des livres dans ta main. Quels sont les livres que vous venez d'acheter ? « Principes fondamentaux de la foi chrétienne ». Pourquoi ce choix ? Parce qu'il y a le frère Brou Etienne qui a déjà lu ce livre et qui lui a fait, ça l'a beaucoup béni. Et au travers de ça, vraiment, je crois et je sais que moi aussi, si j'ai lu, vraiment, j'aurai beaucoup de choses. Encore un deuxième livre, c'est quel titre ? C'est l'utilisation du temps. Vraiment, il faut dire qu'au niveau du temps, on exploite mal le temps. Et vu que ce livre aussi, le frère Théodore a lu ce livre et il y a un témoignage derrière, je veux vraiment exploiter rationnellement le temps avec Dieu. parce que quand tu regardes dans les 24 heures, on peut tourner vraiment toute la journée. Et quand on finit, en somme, on n'a rien fait de la journée. Donc quand je regarde les 8 heures, ça veut dire que je prends 8 heures, 8 heures fois 3. Ça veut dire 8 heures au travail, 8 heures tu dors et les autres 8 heures je fais quoi ? Donc j'ai compris, c'est vrai, de façon claire, j'ai compris que vraiment, il faut encore aller en eau profonde avec ce livre pour mieux exploiter encore le temps. Un mot à l'égard de ceux qui ne lisent pas les livres, mais qui n'achètent pas les livres ? Vraiment, lire les livres c'est bénissant. Parce que pour un frère, pour être enraciné, pour vraiment comprendre certaines réalités spirituelles, vraiment il faut lire les livres. Et en tout cas c'est important pour vraiment grandir en Christ, de mieux, de beaucoup lire. Parce que là, c'est là que tu as de la sève, tu as de la nourriture spirituelle que tu pourras partager aux autres. Vraiment c'est important de lire les livres. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis là. Ok, regarde derrière toi, il y a un continent des livres qui vient d'arriver, quelles ont tes impressions par rapport à ce continent des livres ? Waouh, je suis impressionnée. Je suis impressionnée, je vois que nous avons une grande bibliothèque à la CMCI. Donc ça me fait énormément plaisir. Je suis pressée de voir, je suis pressée de connaître les livres qui sont venus, s'il y en a de nouveaux, je veux encore m'en procurer davantage. Parce que vraiment la lettre c'est une passion pour moi. Et elle a contribué à beaucoup de choses dans ma marche avec le Seigneur. Un témoin personnel par rapport à la guerre contre la littérature chrétienne ? Un livre qui t'a particulièrement marquée ? Un livre qui m'a particulièrement marquée, c'est le livre de la guérison intérieure. Parce que j'avais vraiment ce problème-là. Il faut dire que j'étais blessée intérieurement, sans même moi-même le connaître, de savoir, et donc quand j'ai découvert ce livre, il m'a apporté beaucoup de choses. J'ai été guérie et je n'ai cessé de le lire jusqu'à maintenant. S'il y a un livre que dans mon noisive était, ou bien, je ne sais pas comment dire, je dis que dans mon temps de... Le temps libre ? Dans mon temps libre, s'il y a un livre à saisir toujours, c'est le livre de la guérison intérieure. Parce qu'il m'a fait énormément de bien. Je me suis retrouvée avec ce livre parce que j'avais beaucoup de soucis sans le savoir. Je ne savais pas que c'était des blessures intérieures. J'étais une personne très complexée et j'avais trop de soucis dans ce sens-là. Lorsqu'on m'a prêché l'évangile, que j'ai compris que mon cœur était blessé, que tout cela découlait de blessures, je me suis attachée à ce livre. Effectivement, une année, la soeur Colette était à tout maudit. Bien sûr. Elle était à tout maudit et il y a eu mon témoignage que j'avais partagé avec elle avec beaucoup de larmes. J'étais une personne qui était vraiment très renfermée sur moi-même à cause des blessures intérieures. Donc, c'est mon livre, comment on peut... C'est mon livre, chérie, chérie. Voilà, je fais du livre là. Bonsoir, Bénie. Amen, amen. Oui, je l'ai acheté à plusieurs reprises parce que je l'ai partagé avec des gens, mais toutefois que je ne l'ai pas revu. J'ai dit qu'on ne me l'a pas ramené toutefois. C'est-à-dire que même qu'on ne me le ramène pas, quand j'ai l'occasion, je m'en procure encore davantage. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ta présence à la librairie ? Je suis venu prendre les synthèses pour pouvoir prier à la maison parce que comme on n'a pas tout le temps de venir ici, on n'a pas l'opportunité d'être toujours présents. Au moins avec les synthèses, on a l'avantage de pouvoir se mettre à jour, si on peut dire ainsi. Donc, c'est pour ça que je suis venu récupérer mes synthèses. Mais est-ce que vous suivez aussi à la RTVC ? Effectivement, même à la radio, tout ça, on entend même votre sublime voix. Et ça nous fait du bien, ça nous permet d'être là, même quand on n'est pas là physiquement. Gloire à Dieu, tu vois, il y a un conteneur de livres qui vient d'arriver. Quelle est-ce que tu as l'impression par rapport à ce conteneur de livres ? Vraiment, on dit gloire à Dieu. Parce que comme on dit ici, on lutte contre l'ignorance. Et c'est une bénédiction d'avoir de la connaissance apportée. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Est-ce que tu as acheté quelques livres ? Oui, beaucoup de livres, beaucoup même. Quelques titres ? J'ai le renversement des principautés, j'ai la plénitude du Saint-Esprit, plein, plein, plein de livres. Même les livres du Frère Isaac, tout ça. En tout cas, je suis à jour à ce domaine-là. Merci beaucoup. Que Dieu vous plaît. Amen. Quels sont les documents que vous achetez ? Ok, je suis venu prendre les documents, un livre sur le renversement des idoles et la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi le choix de ce livre ? Tout à l'heure, j'étais sur la bâche et j'ai vu un de mes voisins qui avait ce livre et je l'ai parcouru un peu. J'ai vu que c'était intéressant et que ça pouvait me servir pour prier et pour réclamer de la part du Seigneur la plénitude du Saint-Esprit. Qui m'intéresse beaucoup, donc du coup, ça m'a intéressé et je suis venu prendre le livre. C'est votre première fois de venir à Tekoua ? Oui, c'est ma première fois. Ok, quelles ont tes impressions ? Bon, je trouve que c'est merveilleux à Tekoua. Et je ne pensais pas, je voyais à Tekoua la télévision, je ne pensais pas que l'atmosphère était aussi joviale et vraiment merveilleux comme ce que je suis en train de découvrir. Oui, je ne suis pas dépaysé, je me sens à l'aise et je me sens comme si j'étais chez moi et vraiment, c'est comme le paradis cité. Ok, bonne prière à vous. Que Dieu vous bénisse, merci. Amen, Amen. Merci de nous avoir suivi, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada